3, 2, 1... TILLERABLE Bonjour ! J'étais en train de bosser sur le fantôme de merde en montage Et je me disais, prochain sketch que je veux faire, je veux qu'on se batte en mode gamin Ou bien avec des flingues en carton, ou bien avec des nerf guns J'ai eu cette idée, je l'ai proposé, et puis on a fait blabla Wouah ! Pas mal ! Oh ! En même temps mon gars ! Oh ! Encore ! C'était un des premiers projets autoprod depuis bien longtemps Avec juste du bénévolat, du prêt, des potes, etc... On a tellement eu de retours qui nous ont fait plaisir C'est vraiment bien, ça nous a tellement donné de la force C'est bien, allez, faut qu'on retourne ! Raph a une idée, allez, allez ! Allez, on y va ! Now, let's shoot this fucking movie ! J'ai joué après ! J'ai joué après ! J'ai joué un peu de la journée ! Putain, j'y arrive, là t'as sur filmé quoi ! Des enfants, même en dehors du tournage, comme tu peux le voir ! J'ai joué un peu de la journée ! Tiens, vas-y ! Je réussis du premier coup, sinon, j'efface les rushs ! Donc tu peux vous dire qu'elle a pression ! Allez, du premier coup, mais j'ai trois essais ! Allez ! Allez, si je le foire là ! On a des rendez-vous à 6h et demi ! On a trois jours de tournage, c'est le premier genre, c'est le premier plan ! J'ai hâte de continuer le tournage parce que Raph, c'est vraiment une bonne personne ! C'est moi qui dis ça devant toi ! C'est un sketch que Raphaël a écrit, il s'appelle « Le Reine des enfants ». Les adultes en vie se délaissent de leurs responsabilités pour aller jouer en fait ! Ça c'est tous les gens que j'ai réussi à transformer ! Le groupe de famille, c'est la personne qui s'appelle, on a des paysagistes ! T'as un Fodex là, qui est caché ! Il y a des photos en livre à Fodex ! Pour moi, ils ont fait cramer la main et une fois que l'apocalypse avait fini, ils ont fait amputé de la main ! Mon personnage, il est un peu basé sur Capitaine Crochet ! Et du coup, je voulais qu'il soit blessé à la main ! C'est un peu mystérieux, mais j'en parle pas ! En tout cas, j'ai basé mes persos sur les archétypes et l'histoire de Peter Pan ! Ludo, c'est mon monsieur mouche, c'est mon acolyte ! Mathias, c'est Livia Tigresse ! L'enfant méchant, c'est clairement Peter Pan ! Il a un t-shirt de crocodile, puis j'ai une petite moule cassée ! On connaît l'histoire des mecs qui ne veulent plus grandir, on connaît le syndrome de Peter Pan ! Tout le monde le connaît ! Je me suis dit, tiens, le syndrome inverse, ça peut stylé ! Genre, le mec qui veut trop grandir ! La peinture, c'est l'équivalent dans l'histoire qu'un peu du sang ! Quand t'as de la peinture, c'est que t'as un gamin en fait ! Comme quand un enfant, il a juste 10 ans, et on lui dit, fais boum boum ! Et il est un peu gêné, parce que genre, je suis plus un enfant ! Alors qu'en soit, ce sont des jeunes enfants, tu vois ! Et ben je le dis, c'est un peu pareil pour un mec de 23 ans, entre guillemets ! Il veut pas qu'on le ramène à un statut un peu... l'infantilisé ! On est dans la rue, post-apocalyptique, mais... Pas apocalypse tout à cramer, mais apocalypse... Plus personne s'occupe de la rue en fait ! Alors en fait, si on va marcher, il y aura la musique et tout épique derrière ! On y va ? Allez, prêt, et go ! Action ! À l'écriture, j'avais vraiment des envies de costumes, que genre, dans les couleurs, que moi j'ai des petits traits de rouge pour le côté un peu crochet, qu'ils soient vraiment basés sur Monsieur Mouche ! Est-ce que tu penses que les gens ont saisi ça ? Moi c'est pas une référence genre, hommage ! C'est plus, j'ai l'histoire d'un mec qui veut trop grandir, face à un gamin qui veut que tout le monde soit à son niveau, tout le monde reste enfant ! J'ai dit, bah, Peter Pan veut que tout le monde reste enfant au final ! J'ai dit, tiens, si Peter Pan était le méchant, ça donne quoi ? Ça peut être bien badass ! Vous venez jouer ? Avec nous ? Pas exactement, non ! En fait, l'idée de base est venue de l'envie de faire une scène de baston cheap, et en mode enfantine ! Du coup, moi je voulais faire un truc un peu gamin, un peu... On se tire dessus, on fait boum boum, et c'est stylé, c'est badass, et il y a les potes, il y a du Mathieu Pudji et tout, qui tire... Game on ! Bam ! Bam ! Bam ! On fait un plan ralenti, méga ralenti, un plan qu'on appelle le plan Hot Fuzz, mais les gens qu'on fait Hot Fuzz l'appelaient sûrement le plan Dayard, ou autre référence des années 80 que je n'ai pas, parce que je suis un enfant. Je crois que je suis venu juste aujourd'hui comme doublure de Ludo, parce qu'il n'est pas très à l'aise sur la cascade. Ludo ! Que je te double pour la cascade ? 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! Dans tous les films qu'on voit, et là, elle a un peu son originalité, elle a son charme aussi, parce que les enfants qu'on a fait jouer dedans, qui sont trop cool, et qui étaient trop à fond, et c'était trop un bonheur de tourner avec eux, ils étaient investis, donc vous voyez leur part de gamins entre eux, c'était trop touchant. On joue au docteur ! Ha ha ! C'est un vrai ! Tu veux écouter tout le coeur ? Écoute tout le coeur ! Tout le monde suit tout le coeur ! C'est génial le tournage ! Allez, on y a ! Ok, est-ce que chacun a une arme ? Quand j'arrive sur toi, tu sors juste les mains de les poches, comme ça. Ok, c'est « two murder » quoi ! Quoi ? « Two murder » ! Exactement ! Toi, Adrien, tu veux quoi comme arme ? T'as le choix ! Ça peut être une mitraillette ? Une mitraillette ? Alors, Raph, s'ils ébrouillent aussi bien avec les enfants, c'est que Raph, c'est resté un enfant si tu veux. Hein ? Merci. On vise tous la passe à modeler rose, ok ? Non, je vais pas dire qui sait, parce que ça se voit pas. Moi, je vais faire une bombe comme ça, je vais faire ça, et je vais la jeter sur vous, et à ce moment-là, vous vous protégez comme ça. Ah ! Ah ! D'accord ? Monsieur ? Lui ? Il a pas compris la scène, il me tire dessus. T'as vraiment tiré dessus ? Tu sors ! Tu sors ! Tu vas au coin, tu vas au coin ! C'est pas grave, Nicolas, c'est pas grave. Je peux changer d'équipe, du coup ? Non, 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 tu restes là, tu vas au coin ! Non, tu vas au coin ! Bah oui, mais tu comprends pas les règles du jeu ! Il loue pour carnet de correspondance ! C'est pas grave, Nicolas, c'est pas grave, Nicolas ! On me regarde, et... action ! C'est aussi une idée qui est un mélange de deux idées, de deux œuvres que j'adore. C'est un mélange d'une scène que j'adore dans Spaced, la série Spaced d'Edgar Wright et Simon Pegg. Mais c'est mélangé à la scène dans Hook où il s'envoie de la nourriture imaginaire. En fait, l'imagination de Peter Bowling, c'est en sorte qu'après il la voit. L'imagination permet que ce coup existe et que ça soit plus lié à l'enfance et lié à sa part d'enfance. C'est pas grave ! Wow ! Pas mal ! Oh ! En même temps, mon gars ! Venge moi ! Je sais pas qui a tiré et... D'ailleurs, je sais pas qui a tiré, c'était un peu confus, donc... Oh bon, on s'en fout. Ok, dans la foulée, dans la foulée, quand tu meurs, tu as dit « Venge-moi dès que tu es tombé ». Tu vois, je peux prendre plus mon temps ? Ok, d'accord. Vas-y, go, go, go. Ok, et... Silence, s'il vous plaît ! Et... Action ! Je sais pas exactement qui a tiré, si tu veux. C'était un peu confus, j'ai pas compris. Bon, c'est qu'on s'en fout. Et là, je fais ça, 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 ça... Bam ! Bam ! On sera pour t'accueillir au fond. Et là, il y aura le matelas. Bon, c'est pour manger... Action ! Allez, on enlève le matelas, on fait la passe à vide, on en profite. Le plan, Raph va sauter dans un premier temps sur le matelas. L'enfant va sauter dans un deuxième temps sur le matelas. Ensuite, on va matcher les deux plans pour faire croire qu'ils se sautent l'un sur l'autre. Allez, prêt ! Et... Action ! On va pas dire, là, on va mettre un fond vert pour mettre un fond vert. On se dit comment on va réaliser ce plan. Et la meilleure manière, parfois, c'est d'y rajouter des effets. On a cette faculté de pouvoir imaginer un plan en amont. Et surtout aussi, on est bien entouré aussi en post-prod. Oui, c'est vrai. C'est que quand on fait un effet, on fait pas genre on verra en post-prod. Enfin, si on fait des fois. On le fait un petit peu, oui. Mais on a la personne qui verra en post-prod. Et là, efface, 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 voilà. C'est ça que je veux voir, mon gars. Maintenant, Raph, il saute sur du sol. C'est ça qu'on veut voir. Une minute, moins d'une minute. Non, une. Ah, je tape encore, vous l'effet. Qu'est-ce qu'elle est fait ? Regardez. C'est quoi ta merde, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, d'accord. Cours. Non, mais il me saoule. Qui c'est, lui, là, le japonais, là ? Ah non ! Qu'est-ce qu'il fait, Dieu qui tient ? Pourquoi il est là ? Ah non ! Pour monter un projet, on n'est pas que deux. Il y a vraiment beaucoup de monde derrière. Il y a des cadreurs. Il y a de la déco. Il y a du maquillage. Il y a de l'ingé-son. Hein ? Regarde. Tu vois, je te mens pas, hein. Tu vois, ça, c'est pas du mytho, tu vois, mon gars. Et on est énormément. Et c'est l'union de toutes ces personnes qui, en somme, font qu'au final, on a un beau bébé, quoi. Non, mais tu dis ça en mode blague. Non, mais je fais pas une blague. Je le dis mal parce que je suis pas à l'aise et que je tombe. Et je te le redis sérieux si tu veux. C'est grâce à toutes ces personnes qu'on arrive à monter des projets. Tu vas encore dire que je fais une blague, mais c'est comme un petit peu un gâteau, tu vois. Genre, tu te ramènes chez quelqu'un, tu te dis OK, on fait un gâteau, mais chacun ramène les aliments, tu vois. Et après, tu le manges. Non, mais je suis mauvais pour conclure mes anecdotes. Voilà. Quand j'ai faim, je parle de gâteau, du coup. Mais voilà, tu vois. C'est ça qui est ouf, en fait. Et puis, en plus, sur ces projets, on rencontre vraiment des moments super durs. Par exemple, le soleil, quand t'entends des coups de soleil et que t'es pas bien. Les caves aussi. Ah oui, la cave, mec. Pardon de cette cave, là. J'adore cette odeur. Vous pouvez pas sentir, mais j'adore. OK, donc, une mousse à me passer. C'est un rat, ça. Tu te fous de ma gueule. OK, donc, il y a un rat mort qui est mort, mais il y a genre 40 ans, regarde, regarde. Il est tout plat. Je crois que notre QG, c'est ici. Et quand Raph me disait c'est petit, il avait pas tort. Parce que c'est vraiment, vraiment petit. La cave du tournage de samedi, c'était assez bordélique parce que c'était des petites caves très serrées. Il y a deux cadreurs. Il y a pas mal de gens qui nous aident à la lumière. Mec, surtout, on était 6 ou 7 dans un petit truc comme ça. D'étouffe. Il y a des araignées partout. Mais par contre, là, je suis content. C'est qu'on a des super belles images. La cave est un décor déjà tout fait. Mais bien serré, quoi. La place est vraiment petite. Et avec la light, c'est vraiment compliqué, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, les gens vont pas le voir, tu vois. On a galéré 3 heures juste pour que la lumière soit à peu près correcte. On va dire, ah, c'est cool. Ah non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Putain. Tu vois, il y a des trucs qui fuient depuis tout à l'heure, là. Je sais pas ce que c'est. On regarde où, là, du coup ? On regarde là ? Ça, c'est making of. Il faut qu'on regarde. Ah oui. Mais vous êtes de ce côté ? Et... Action ! Eh, mais c'est le mec qui a pété, là ! D'ailleurs, tu vas péter avec tes fesses encore ! C'est le mec qui a pété tout à l'heure. Et il est revenu péter avec ses fesses, le gros dégueulasse. On va faire un jeu. Si on gagne, vous nous emmenez voir votre chef, OK ? Ah ouais, un jeu, trop bien. Avec quoi comme jeu ? Chou. Comment tu vas faire pour neutraliser l'enfant ? Enfin, je veux dire, un enfant, c'est un principe. Si tu le touches, il se met à pleurer. Et c'est toi le dindon de la farce. Voilà, c'est ça ma propane. On écoute la musique de la séquence pour se pète dans la scène, quoi. Il y a deux jours, j'ai trouvé ça. Voilà. Tu veux me tuer ? Enfin, je veux dire, c'est pas obligé de tuer un enfant. Enfin, il y a bien la vie, comment ? Non ? C'est pas ça la vie, la vie c'est chiant. La vie, c'est nul. Et on doit prendre sur soi si on veut remettre les choses dans le bon ordre. Alors, il n'y a plus de ça ! Qui c'est qui va nous dire quand on fera du caca ? Oui, mais... Le caca est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est... Tu veux tuer un enfant, c'est quand même un peu... Ouais, il faut que je finisse par épique parce que la musique est bientôt fine. Moi, je le tue ! Ce qui n'est pas bien, c'est que ce connard de Ludovic refuse d'accepter que c'est une coréale. C'est pas une coréale. C'est sur un terrain glissant. Je ne vais pas parler coréale. C'est sur une pente descendante. Raph a écrit le Sénat. Il m'a demandé de l'aide. Moi, j'ai dit ok, je suis chaud. Moi, je vois ça comme un échange de bons procédés entre les amis, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, là, s'il vous plaît. Vous voyez qu'on va faire de la figure, là, derrière. On va le faire un peu. Ça passe derrière. Ok, ok. Ben, venez là. Donc, deux de chaque côté. Il y en a un qui vient, il y en a un tout travers. Là, je suis content parce que je vais avoir un retour. Géji va avoir un glide. Moi, je vais avoir un retour, donc je ne vais pas me la péter. Genre, je le suis. Je pense que c'est bien quand il est comme ça. Alors, je m'en vais foutre. Voilà le procédé magique où on peut voir Félix qui fait le making of, d'ailleurs, juste là. Juste là, regarde. Là, c'est Félix qui fait le making of. Je ne sais pas si tu le connais. Et donc, du coup, je peux surveiller ce que fait Géji en temps réel. Regarde, juste là. Hop. C'est bien fait, hein ? Ta mèche, Raph. Très, très bien. Attends, bougez pas, bougez pas. Allez, ça dégage. Non, pour conclure, c'est cool de faire des projets avec des potes. C'est fatigant, mais après, c'est une fatigue que 3-4 jours après, tu oublies. Et puis, après, tu as un beau bébé à voir, à monter, etc. Ces projets-là, c'est ce qui nous fait vivre parce qu'on a des coups de soleil. Et ça, c'est ultra agréable. Mais c'est trop bien, en fait. C'est cool de se sentir soutenu parce que les gens qui viennent bosser avec nous ne sont pas obligés de rester. Ils le font parce qu'ils aiment ce qu'on fait. Ils se sont barrés. Oui, ils se sont barrés. On n'est plus que tous les deux. D'ailleurs, ça va Tonton sans la perche ou pas ? Ces projets-là, c'est fort. Et j'espère que ça nous aura marqué un bon moment de notre vie. Plus tard, on y repensera. Genre, tu te rappelles ? Le 5D, on était avec les potes. On était au 5D. On était au 5D. On était mince. Faites des projets entre potes. C'est dur, ça fait mal, mais on apprend tellement. Et au bout d'un moment, on essaie de faire ça intelligemment. Et on peut faire des beaux bébés. Faites des bébés. Attends, venez dans le cadre. On fait genre de trucs improvisés. J'ai l'honneur de vous annoncer que... Déjà, d'une part, c'est le premier et dernier plan de Sabine Perrault. C'est le dernier plan du sketch entier de Rémi. On va prendre le métro et… On a une vie chiante. On vous laisse ranger ! Un brin de... Comment tu sais quand on continue ? Ratatouille ! Non, perspicace ! Persévérance ! Persévérance ! Des bons potes et des bons potes qui sont bons à leur boulot Le bonheur On fait des beaux projets !